Hey Romy, j'espère que tu vas bien. Comment s'est passé vos vacances d'été à San Michuno ? J'espère que tu as aimé la ville. Je suis trop contente pour toi que tes parents aient accepté que tu y passes un peu de temps avec Cheyenne. De mon côté, l'été fut bien mouvementé. Tu te souviens du mec dont je t'avais parlé ? Troy. Super populaire au lycée, qui ne calculait pas la nerd que je suis dans l'espace public, mais qui m'envoyait plein de memes le soir sur Simstagram. Eh bien, on a pas mal traîné ensemble cet été. En fait, ça a littéralement été le meilleur été de ma vie. Je me suis sentie heureuse, et même aimée. Mais depuis la rentrée, il m'évite de nouveau. Ça pourrait s'arrêter là, si je n'avais pas eu beaucoup de retard dans mes règles. J'ai fait un test hier, et il est positif. J'arrive pas à y croire, tu es la première personne à qui j'en parle. Il faut que je l'annonce à mes parents, je sais pas quoi faire. J'ose pas en parler à mes copines non plus, Ava et Mandy, j'ai peur qu'elles soient décis de moi. Désolée, je dois abréger, je vais être en retard. J'ai du babysitting à faire. Donne-moi vite de tes nouvelles. A bientôt, Linzeme. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Linzeme que nous avions évoqué la semaine dernière dans l'épisode avec Romy McDowell. Et aujourd'hui, c'est son tour d'être la vedette de l'épisode. Linzeme, qui comme vous l'avez compris dans le machinima d'intro, a pas mal de petits soucis en ce moment. Enfin, un souci en tout cas. Elle est enceinte. C'est un souci parce qu'elle a 16 ans, qu'elle ne veut pas d'enfant, qu'elle fréquente un garçon qui n'est pas forcément très sérieux. Et surtout, c'est une grande enfant. Elle ne se sent pas du tout d'élever un enfant ou quoi que ce soit. Elle n'ose même pas en parler à ses parents. Elle n'est pas du tout prête psychologiquement. Alors évidemment, ça va être une décision très difficile à prendre pour elle. Quelle est la solution pour que tout se passe bien pour elle ? On va le découvrir dans cet épisode. Nous sommes vendredi. Linzeme est encore endormie dans sa petite chambre. Et attendez, je vais mettre sur pause pour vous montrer la chambre en question. Moi, personnellement, je ne pourrais pas du tout dormir au sous-sol. C'est quelque chose qui m'angoisserait énormément. Qu'il n'y a pas de fenêtre. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne pourrais pas du tout, quoi. Vraiment. En tout cas, sa petite chambre est très mignonne. Je comprends pourquoi elle a voulu s'installer ici. Elle a son petit espace dans son petit cocon. C'est super mignon. On pourrait presque aussi lui mettre une petite porte juste ici. Et lui mettre ses propres toilettes, sa douche, sa salle de bain, quoi. Ça serait vraiment super aussi pour elle et au niveau de l'indépendance. Mais donc, voici à quoi ressemble la maison. Évidemment, vous le savez déjà, ce n'est pas moi qui ai créé cette petite merveille. Je ne suis pas assez douée pour ça. Je vous mets le nom du créateur et de la création à l'écran pour que vous puissiez télécharger cette petite merveille. Et du coup, au-dessus de la chambre de Linzeme, ça se présente comme ceci. On a un salon juste ici avec tout ce qu'il faut dans un salon. Évidemment, juste ici, c'est pour la chambre de Linzeme. Mais quand on part ici, on arrive dans l'espace salle à manger. Il y a encore un sandwich qui traîne avec la cuisine juste là. Je n'ai rien changé dans cette maison. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle ne paraît pas très capante au niveau du style. C'est que ce n'est pas moi qui l'ai créé, ni agencé, aménagé. Juste là, on a la chambre de son petit frère qui s'appelle Léo Axel. Ils aiment bien les prénoms composés, a priori, dans cette famille. Derrière, on a une grande salle de bain. Et il y a maman Sophia qui est en train de... Bon, je ne sais pas ce qu'elle fait, en fait. Rien du tout. Elle est heureuse d'être mariée. C'est le principal. Et justement, on a Fred qui est endormi à l'étage, là où ils ont leur chambre sous les combles. Petite chambre comme ceci avec sa propre salle de bain. Et cet outil de robotique pour papa, puisque c'est son boulot, si je n'ai pas de bêtises. Voilà, il est technicien en ingénierie. Il est ingénieur, donc. Donc, Sophia, quant à elle, est botaniste. Et évidemment, les deux enfants sont à l'école. Alors évidemment, le programme d'aujourd'hui pour l'Inzema, il est assez particulier, puisqu'elle doit aller en cours. Mais voilà, elle aimerait bien parler un petit peu à tout le monde de ce qui lui arrive. Malheureusement, elle n'ose pas. Elle ne réalise pas. Ce serait peut-être pas mal qu'elle se refasse un petit test de grossesse, confirmer la chose. Alors, Sophia, évidemment, tu vas partir de la pièce, sinon ça ne va pas le faire. On va, pourquoi pas, préparer un petit déjeuner. Servir le petit déjeuner. Et brouillade du petit déjeuner. Et c'est très bien. Alors, elle n'a pas bien dormi a priori cette nuit, Sophia. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait des petits doutes concernant son époux, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Elle a la peur d'être trompée. Sophia doit parler avec sa moitié et vite, sinon sa relation continuera d'avoir des problèmes jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de les affronter. Il y a eu un petit truc, juste ici. Sophia a l'impression que ça fait une éternité qu'elle n'a pas fait quelque chose de romantique avec sa moitié. C'est peut-être de la padranoya, de l'anxiété ou de l'intuition. Mais Sophia ne peut pas s'empêcher de se demander ce que sa moitié fait ou qui elle voit derrière son dos. Ceci étant dit, notre petite jeune fille s'est acheté un test de grossesse et elle va aller le réaliser. A mon avis, ce n'est pas son premier. Elle en a fait une bonne petite dizaine. Histoire d'être sûre qu'elle ne rêve pas. Pour l'instant, elle est heureuse. Bah oui, elle adore se réveiller le matin. Elle n'est pas comme nous, Linzeme. Bon, Linzeme est bel et bien enceinte. Ça ne faisait aucun doute avant ça, mais ça vient d'être confirmé une nouvelle fois. Évidemment, elle n'est pas très contente. Ce n'est pas du tout dans ses plans d'être maman solo à 16 ans. Elle sait très bien que ses parents ne vont pas être trop d'accord avec ça. Ça va être compliqué de leur en parler. Elle check un peu son téléphone pour voir un peu ce qu'elle pourrait faire. Quelle décision prendre. Non, pas du tout. Elle check son téléphone pour faire un selfie. Elle va venir ici. Je ne sais pas si elle va en parler direct à sa mère. Elle va se prendre une petite portion. On peut faire une petite conversation profonde. Comment tu vas maman ? Alors du coup, attendez, elle se relève pour se faire le petit câlin du matin. Vous connaissez. Avec leur assiette, bien sûr. Alors du coup, comme j'ai téléchargé un mode sur la grossesse, on pourrait se faire une petite annoncée de grossesse non désirée, exprimer son ressenti et demander d'accompagner pour l'IVG. Je ne pense pas qu'on va annoncer la grossesse maintenant. On va attendre que les deux parents soient réunis. Ça va sûrement être une discussion pour ce soir, je pense. Quoique, elle peut peut-être en parler maintenant. Elle est en confiance avec sa mère. Du coup, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Mon ado est enceinte. Cette sim vient d'apprendre que son enfant encore ado était enceinte. Va-t-elle bien réagir en se montrant compréhensive, en proposant son aide ou rejeter son enfant à cause de cette grossesse ? Je pense qu'elle va bien réagir et proposer son aide. C'est vraiment le mieux à faire dans cette situation, à mon humble avis. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferai. Ça ne sert à rien de se braquer et de foutre l'enfant d'Ora. Ce n'est pas comme ça que Linzeme ne sera plus enceinte, n'est-ce pas ? Sophia va bien réagir et proposer son aide, même si elle a eu une réaction un petit peu au début, en mode, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Elle va se reprendre et dire, bon, je vais t'aider à régler ça au mieux. Un moindre mal. Le parent de Linzeme est clairement choqué d'avoir appris que sa fille était enceinte, ce qui n'est pas franchement réjouissant. Linzeme ne s'est cependant pas fait rejeter ni réprimander pendant des heures et des heures. Au contraire, elle se sent soutenue, ce qui est tout de même un soulagement. Oui, voilà, c'est ce que je voulais pour elle, bien sûr. Et la mère, du coup, elle a un truc, oui. Nouvelle accablante. Sophia a l'impression que le ciel lui est tombé sur la tête après avoir appris cette nouvelle qu'elle a beaucoup de mal à intégrer. Son ado attend un enfant. Mais comment est-ce possible ? Quoi qu'il en soit, il va falloir faire face à cette grossesse de manière adulte et responsable en mettant de côté ses sentiments personnels ou son avis sur cette situation. Ensemble, je n'ai pas pu lire. Oh là là, attendez, mais il y a 14 trucs qui s'ouvrent en même temps, regardez ça. On va accompagner Linzeme au lycée, bien sûr. Sophia, elle va se débrouiller pour aller travailler. Par contre, pourquoi on a un sentiment obtenu ? Comment te faire confiance alors que tu as un comportement aussi suspect ? Madame la directrice, nous ne sommes même pas arrivés au lycée encore. Pourquoi me dire une chose pareille ? On va rejoindre, du coup. Alors, nous voici dans un super joli lycée que j'ai téléchargé dans la galerie. Encore une fois, je vous mets le nom à l'écran si vous voulez le télécharger. Puis il y a 14 trucs à fermer là, c'est un enfer. Donc voici à quoi il ressemble ce joli lycée. Franchement, je l'aime beaucoup trop. Il est vraiment super beau. Alors, je sais que vous allez me demander. Je pense, oui, qu'il faut quand même un bon PC pour pouvoir recharger un petit peu tout ça. Tout d'abord, au rez-de-chaussée, on a évidemment une grande entrée avec tout plein de casiers, les couloirs et tout. Des toilettes. Juste ici, c'est la direction, l'administration. Là, on a un petit bureau, je pense, du directeur. Ici, la cafétéria des profs. Là, une petite infirmerie. Là, on a toutes les petites coupes et tout gagnées par le lycée. À gauche, c'est le sport. On a de quoi s'entraîner pour les pom-pom girls. Les pom-pom sims, sorry. Juste derrière, le terrain de basketball. Ici, encore des toilettes. On a sûrement garçons-filles, j'imagine. Des salles de classe de le grand réfectoire. On peut même déjeuner dehors si on en a envie. Il y a une piscine avec ses propres toilettes, ses casiers, etc. Et on a également un étage. Oh, mais c'est très beau. On peut regarder le basket d'ici. C'est super cool, ce lycée, vraiment. Ah, puis là, pareil. On peut voir la salle de sport. Quelques distributeurs. Encore des toilettes. Une salle de débat. Une salle d'art. Et juste ici, l'espace où on travaille, quoi, finalement. L'espace où on fait les devoirs et tout. Il est vraiment trop, trop bien, ce lycée. Non seulement, il y a tout ce qu'il faut. Mais en plus, c'est super joli. C'est super bien fait, quoi. Vraiment. Du coup, voici un petit peu tous ses petits camarades. Oh, elle se fait engueuler par qui, là ? Non, mais attendez. Se faire insulter par Wolfgang. Ok, donc elle se fait un peu bully à l'école, il nous aimait. Lui, en l'occurrence, c'est pas le mec le plus sympa de l'école. On le sait. En plus, lui, il filme. Non, mais franchement, vous êtes abusés. Tout ça devant la directrice. Il est un mec qui est grave choqué. En mode, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Celui-là, je viens d'arriver. En plus, je suis enceinte. Je vais aller voir mes copines qui n'ont pas l'air de super humeur. Non, mais regardez leur tête. Attends. Ici, nous avons Mandy, qui a l'air un peu saoulée d'être à l'école, franchement. Et juste derrière, on a Ava, qui n'est pas beaucoup plus heureuse, honnêtement. Alors, je ne sais pas si on a une rubrique directe pour elle, pour leur parler de la grossesse. Annoncer la grossesse non désirée. On va faire ça. On va leur en parler. Non, par contre, pas dans la conversation de groupe avec les autres. Non, pas dans la conversation de groupe avec les autres, j'ai dit. Elle pleure, elle pleure pour sa copine. Ce serait peut-être bien, du coup, qu'on va lui donner une amitié exceptionnelle pour toujours. Elle va lui montrer du soutien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est sa prof, ça ? Professeur de classe. Non, mais madame la prof, ne venez pas nous parler, en fait. Ne venez pas annoncer une grossesse non désirée à la prof. Non, on ne va pas en parler à tout le monde non plus. Oui, bonjour, madame la professeure. Est-ce que vous voulez bien aller voir ailleurs si j'y suis ? On va faire une petite conversation profonde. Voilà, elle lui montre beaucoup de soutien. Elle lui dit qu'elle est là pour elle, qu'elle l'accompagnera dans ses choix. Peu importe ce qu'elle décide. On pourrait, oui, demander d'accompagner pour une IVG. Mais Linzame n'est pas encore sûre de ce qu'elle doit faire. Donc, on ne va pas proposer ça directement. On peut se plaindre de ne pas avoir utilisé de contraception. Du coup, elle a un sentiment avec sa copine. Connexion profonde. Oh, trop chou. Ok. Bon, par contre, il ne va pas falloir tarder à aller en cours. Je crois qu'elle n'a même pas fait ses devoirs. Obtenir des informations sur le nouveau lycée auprès du proviseur. Oh non, je n'avais pas vu qu'on avait ce truc à faire. Ce n'est pas du tout son nouveau lycée. C'est la première fois que je vais en cours avec elle. Mais ce n'est pas son nouveau lycée, quoi. Écoutez, on va un peu tourner ça à notre avantage. On va dire qu'elle va parler à la directrice. Non pas pour lui demander des informations sur le nouveau lycée. Mais plus pour lui dire, excusez-moi, Madame Prescott. Si jamais pour x ou y raison, je dois manquer les cours pendant quelques mois. Comment ça marche ? Madame Prescott va lui dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Elle va aller s'installer dans sa classe. Même si je ne suis pas sûre si elle est en classe 1 ou en classe 2. Mais non, mais elle a un examen. Ok, sur le tableau blanc de votre classe. Mais non, ce n'est pas ma classe, ça, a priori. C'est celle-ci ma classe ? Passez un examen. Ok. Je ne veux pas vous entendre d'excuses, coupeur. Vous n'êtes pas en cours, alors je vous mets des heures de retenue. En fait, ça vient de leur conversation, puisque Lindsay était un peu en mode, est-ce que si je ne viens pas en cours, comment on s'adapte au programme ? Et elle a pris ça pour de la provocation. Madame Prescott, elle s'est dit, non mais attends, si tu ne veux pas venir en cours, tu vas voir. Je vais te foutre des heures de col. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il s'est passé ça, en tout cas. Et du coup, elle a une heure de retenue après les cours. À vélo, où elle fait du babysitting pour une petite famille trop mignonne que vous allez rencontrer un petit peu plus tard. Et c'est une maman célibataire qui a divorcé il n'y a pas très longtemps. Et récemment, elle a rencontré quelqu'un, donc elle a des petits dates de temps en temps. Et du coup, l'Inzame garde son fils. C'est l'heure du déjeuner, du coup, on va aller à la Café Toche. J'ai oublié où elle était. Elle est juste ici. Il n'y a personne pour servir le déjeuner, là ? Allô, j'ai faim, moi ? Mais alors elle, elle est en vacances, Mandy, là. Oh, pourquoi tu te trimbales en maillot de bain, là ? Change-toi, non ? Bon, bah écoutez, on va se prendre de la nourriture au distributeur, hein, a priori. Oh là, non ! Le distributeur de l'enfer a fait planter mon jeu ? Non ! Bon, j'ai relancé mon jeu. J'ai même retenté le distributeur parce qu'il faut passer outre ses traumatismes, n'est-ce pas ? Et tout va bien, ça fonctionne cette fois-ci. Heureusement, j'ai pu sauvegarder en quittant le jeu et du coup, je n'ai pas perdu ma progression. Je pense qu'on va se prendre, du coup, de la part de pizza. Mais regardez la différence de prix. Forcément, elle va prendre pizza au fromage, même si, comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas trop de soucis d'argent, honnêtement. Oui, bon, ça va, j'ai fait une boulette, j'ai pas enlevé tous les sous après avoir acheté la maison. Ou alors, on prend un sandwich jambon-fromage. C'est souvent les petits repas sur le pouce, ça, c'est facile. On va manger ça. Est-ce qu'elle est toujours là, Mandy ? Non, elle s'en va. Bah, on aurait pu manger ensemble, Mandy, non ? Partager des photos. Du coup, elle rejoint Mandy, je ne sais pas où. Oui, Mandy. Oh, elle est là, ok. On aurait pu s'asseoir, j'ai un sandwich à manger, moi. Peut-être qu'elle lui montre un peu tes brochures qu'elle a vues, etc. par rapport à sa grossesse. Et du coup, il faudrait qu'on révise un peu pour les examens. Alors, plus de choix, lycée, réviser pour l'examen. Voilà, on va faire ça après. Parce qu'elle se dit, bon, déjà, ma mère, je l'ai déçue. Si en plus, j'ai pas des bonnes notes, ça va vraiment pas bien se passer à la maison, quoi. Le mec, il arrive, elle se tire. D'ailleurs, en parlant de mec, du coup, elle évite complètement le garçon avec qui elle a eu cette petite aventure. Je sais même pas où il est. Il est là, c'est Troy. Mais du coup, voilà, elle a pas du tout envie de le voir aujourd'hui. Elle a pas du tout envie de lui annoncer ça. Elle va bien sûr lui annoncer à un moment donné, hein, quand elle aura pris sa décision. Elle veut lui dire quand elle saura ce qu'elle fait exactement. Ça sert à rien de lui dire maintenant. Il va poser un milliard de questions. Avoir une interaction amicale avec un élève. Ben, on peut pas la noire, hein. Présentage. Ah non, c'est une grossesse. Ça me filme que ça soit sur le premier truc comme ça, en mode... En mode, vraiment, elle l'annonce à n'importe qui, quoi. Tu veux aller en cours, hein, du coup, ma belle, là ? Ouais, se préparer pour aller en cours. Allez, j'en reviens pas. On a encore un examen, là. Ça s'arrête jamais. C'est tous les vendredis dans le jeu, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça. Bon, ça va, je pense qu'elle aura le temps de faire son heure de retenue et de quand même ne pas être en retard à son babysitting. Il va juste falloir qu'elle enfourche son vélo à toute berzingue et qu'elle y aille sans perte de temps. Il va falloir qu'elle pédale la cocotte, hein. Ok, l'examen s'est bien passé. Cliquez sur le tableau blanc de la salle de classe 1 et allez en retenue. Bah voilà, allez en retenue. On y est. Mais alors, elle, elle se fiche de moi, employée de la cantine, là. T'étais pas là à midi et maintenant t'es là. On peut se manger un truc, maintenant. C'est abusé. Alors, on note qu'elle est toute seule en retenue. Franchement, j'en connais quelques-uns qui mériteraient d'être là plus qu'elle, hein. Genre Wolfgang, qui l'insultait ce matin même dehors. Elle en peut plus. Bah, même la prof, elle en peut plus. Elle se dit purée. Vivement que ce soit fini, cette heure de colle. On se fait yèche. Ok, l'heure de retenue est terminado. Je pense qu'on va pouvoir se rentrer puisqu'on n'a plus d'objectif à faire ni quoi que ce soit. Donc, on va se faire ça. Ah, on peut pas quitter l'école plus tôt. Mais c'est chiant. Qu'est-ce qu'elle a à faire, là ? Où est-ce qu'elle va comme ça d'un pas aussi déterminé ? Elle a aucune interaction, mais elle marche. Elle marche, elle y va. Ok, elle prend des libertés. Jouer au refuge. Bon, j'allais dire, elle a peut-être pris une décision autre, mais pas du tout. Alors, bilan des examens. Les examens sont enfin terminés. La journée a été épuisante et les questions difficiles. Mais la journée est enfin finie. Grâce au travail rapide du scan au tron V7, tous les contrôles ont été notés et les résultats sont disponibles. Les voici. Linzeme a plutôt bien réussi ses examens. C'est assez rigolo comme note. Plutôt bien réussi. En tout cas, elle est contente. Tout va bien. Déjà, au moins, elle se fera pas engueuler par ses parents pour ça. Il y a déjà d'autres raisons qui font qu'ils l'ont dans le connu mater. Nous voici rentrées à la maison. Et il y a Ava juste ici. On va lui parler un petit peu plus de choix. On ne lui a pas dit du coup à elle ce matin. On va lui annoncer la grossesse. Bon, elle nous soutient, je pense. Oh, elle pleure toutes les deux. Maintenant, faites-vous un câlin, quelque chose. Affection enlacée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle parle à ses plantes. Vraiment, il faut que ça se fasse. Oh, t'as un raisin là, tu ne l'as pas planté. Du coup, Linzeme, elle va enfourcher son vélo. Et il va être temps pour elle d'aller faire le babysitting. Désolée, papa, maman. Pas le temps de parler de cette histoire vraiment très importante. Je file. Oups, à plus. Je crois que c'est la première fois de sa vie qu'elle est si contente de faire du babysitting. La voici arrivée à Evergreen Harbor. Elle a laissé son vélo en bas de l'immeuble. Et elle va aller saluer la maman qui s'appelle Skyler. Et garder Oscar, son petit bout de chou. Ben, justement, Skyler, elle est juste ici. On va se moquer de l'adulte ringard. Non, peut-être pas quand même. On va être amical. Se renseigner sur la carrière. On va lui demander si ça lui plaît bien son boulot. Et on a le petit chien. On va proposer son amitié aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Baxter, il est trop chou. Voici donc l'appartement de Skyler et de son fils, Oscar. C'est un appartement que j'avais créé il y a pas mal d'années que j'ai remodifié un petit peu pour que ça s'adapte mieux à la petite famille. On a un coin cuisine juste là. Ici, c'est le coin salon, comme vous pouvez le voir. Ensuite, à gauche, on a la chambre d'Oscar. Ici, la chambre de Skyler et leur salle de bain. Voilà, c'est tout simple. Oscar qui est sur le trône. Désolée pour le manque d'intimité. On va exprimer son ressenti sur la grossesse. Pourquoi pas ? Ah, il a tout entendu, Oscar. Il t'attends un petit bébé. Mais c'est trop bien, les petits bébés. Du coup, Skyler est parti à son rendez-vous. Et comme je m'en doutais, c'est soirée puzzle. C'est vraiment la passion d'Oscar. Bon, ça ne dérange pas du tout l'Inzeme. Ça lui change les idées. Ça lui fait du bien. Bon, après, c'est sûr que Skyler, elle s'est montrée un petit peu alarmante. En mode, il va falloir que tu prennes vite une décision. Parce que si tu fais une IVG, il va falloir se décider assez rapidement. Mais sache que tu as d'autres options que juste l'IVG et garder l'enfant. Tu peux aussi le faire adopter et aider une famille dans le besoin qui rêve d'avoir un enfant et qui ne peut pas fonder leur propre famille. Ou qui peuvent, mais qui décident d'eux-mêmes d'adopter. C'est aussi très possible, ça. Du coup, ça trotte quand même pas mal dans la tête de l'Inzeme, cette petite discussion. Et regardez, il a des super crocs. Je viens de capter ça. On peut peut-être se refaire un puzzle. On va remettre le puzzle dans sa boîte. Voilà. Et puis, choisir un puzzle. On va faire un gros puzzle. 500 pièces science-fiction. Fête extraterrestre. Allez. Peut-être que l'Inzeme peut parler un petit peu à Oscar. Plaisanter sur les crottes de nez. Je ne sais pas si on peut parler en faisant le puzzle. Ça serait quand même bien. Alors, elle est de babysitting jusqu'à minuit. Et elle s'arrange toujours de coucher, Oscar, à genre 23h30. Vous voyez. Comme ça, ce n'est pas suspect. Normalement, il est censé aller au lit à 21h, vous voyez. Mais elle aime bien passer du temps avec lui. Donc, elle se le garde un petit peu plus longtemps. Et après, elle fait croire évidemment à ce qu'elle a l'heure qui dort depuis un petit moment. Il a envie de faire pipi, le chien. Mais va, hein. Ok, ok. Il est temps d'arrêter le puzzle, là. Désolée. Il faut aller dormir, Oscar. Du coup, Lindsay, elle n'avait pas spécialement envie que la soirée se termine. Donc, elle donne rendez-vous au cinéma de la ville sur les hauteurs comme ça. Ça rend vraiment trop joli, hein. C'est vraiment trop mignon, je trouve, ce petit cinéma ici. Il n'y a personne, en plus. Et elle a donné rendez-vous à Troy, ici. Ils vont aller se regarder un film, potentiellement. Mais c'est surtout qu'elle veut lui parler, quoi. Il vient d'arriver dans sa petite tenue. On va faire une petite blague perso. Elle va commencer par détendre l'atmosphère, hein, non ? Et après, du coup, on va se plaindre de la contraception. Il va dire, attends, quoi ? Du coup, on peut annoncer la grossesse. Demande à Troy s'il veut des enfants, Zé. T'en veux ? Non. Ah, ben, dommage, on est au four. Partager son désespoir sur son avenir avec le bébé. Non, il n'y a pas besoin d'être dans le désespoir. Si tu n'en veux pas, il y a d'autres solutions. On va annoncer une grossesse non désirée. Et on ne peut pas dire qu'on envisage de le faire adopter. C'est quand même un peu dommage. Il n'est pas content. Oh, il est vraiment saoulé. Les choses vont mal. Se lamenter ensemble ne résout rien, mais cela aide à vous sentir moins seul. Des arrois communs, ouais. Bon, je ne sais pas si là, l'ambiance est vraiment aller regarder un film. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'avoue que là, après une telle conversation, tout le monde est triste et malheureux. Il vaut peut-être mieux conclure ici avec lui. Le film, je crois que ce n'était pas une bonne idée. Elle va simplement rentrer à la maison toute seule. Et elle va directement aller se piauter. Peut-être que ses parents vont se dire, ah bah voilà, papa est là. Peut-être que papa va se dire, mais tu es rentré super tard. On va lui dire, oui, désolé, Skyler m'a gardée plus longtemps. Non, de toute façon, c'est beaucoup plus clair pour l'insame depuis qu'elle a eu toutes ses conversations avec tout le monde. Elle sait ce qu'elle veut faire maintenant. Skyler lui a ouvert les yeux. D'ailleurs, elle pourrait peut-être envoyer un petit message à Skyler au réveil pour la remercier. Ah, elle est déjà réveillée, pourquoi ? Très mal à l'aise. Ah, nausée matinale. Hi ! Et oui, c'est pour ça qu'il est temps de prendre une décision. Skyler avait raison. On va lui envoyer un petit message, on va la remercier. Parce qu'elle nous a vraiment aidé à aller voir plus clair. Envoyer un SMS. On va peut-être envoyer un petit mail à Romy aussi. Hey Romy, je voulais te le dire avant tout le monde. Voilà, j'ai pris ma décision. Je vais mener ma grossesse à terme et faire adopter mon bébé. J'ai hâte de commencer les démarches et de rencontrer la famille. Je te tiens au courant de tout. A bientôt, Linzeme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très très vite dans une prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. A très vite. Ciao. Sous-titrage FR ?